Le Seigneur nous a aimé comme on n'a jamais aimé Il nous vide chaque jour comme une étoile dans la nuit En nous partageant le pain, il nous donne son amour C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu C'est mon corps, prédé se manger C'est mon corps, prédé se buvait Car je suis la vie et je suis l'amour Le Seigneur apporte-nous notre amour C'est un grand jour pour notre assemblée aujourd'hui Nous allons commémorer ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé de commémorer A savoir son repas Ce que les gens appellent communément la Sainte Seine Mais qui n'est rien d'autre que le repas du Seigneur Et avant de passer à ce grand acte de commémoration de la mort du Seigneur Jésus-Christ Il convient de rappeler aux uns et aux autres L'infinie grandeur de l'importance de cet acte D'où vient cet acte ? Pourquoi cet acte ? Et d'après le jeu, j'aimerais déjà vous rappeler mes frères et sœurs Que la seule chose que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de célébrer Ou d'observer en son nom Ce n'est pas sa mort Ce n'est pas sa résurrection Ce n'est pas sa montée au ciel Aujourd'hui, nous voyons toutes sortes d'hérésies Dans les églises, dans le corps du Christ Toutes sortes de pratiques et de doctrines antibibliques Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais recommandé à lui que ce soit d'enseigner De fêter sa naissance Il n'a jamais recommandé à lui que ce soit de fêter sa mort De célébrer sa mort De célébrer sa résurrection Encore moins de célébrer la montée de sa mère au ciel Soit dit en passant, sa mère attend le retour de son fils Marie née pas au ciel Elle est dans un endroit où elle attend L'enlèvement de l'église Et nous croyons qu'elle sera enlevée Avec les soins ce grand jour Dans ce grand sujet De Trendre le repas du Seigneur ensemble Et comme vous le savez Presque tous les dimanches Quand nous nous réunissons Nous mangeons ensemble Nous partageons un jus ensemble Mais aujourd'hui Ce sera quelque chose de spécial Non seulement nous allons partager Comme nous le faisons ensemble Le repas Ensemble Mais pendant ce repas Nous allons commémorer ce que le Seigneur Jésus Christ Nous a recommandé de faire Je vais vous prier de tourner vos bibles en Matthieu chapitre 26 On va lire une grande écriture Matthieu chapitre 26 La veille du jour où Jésus Christ devait mourir sur la croix Pour vous et pour moi Et pour le monde entier Il y a quelque chose de très grand qui s'est produit Matthieu chapitre 26 Je vais lire à partir du verset 26 D'abord Commençons à partir du verset 17 Pour être dans le contexte Le premier jour des points sans levain Les disciples s'adressèrent à Jésus Les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? Dans le verset 17 nous montre comment Le Seigneur Jésus lui-même A observé les ordonnances que Dieu avait données à Moïse A célébrer la Pâque Et notez bien que la Pâque ici n'a pas S à la fin Voilà une bonne distinction Qui mérite d'ouvrir une parenthèse Quand vous voyez Pâques dans la Bible La Pâque c'est avec 100 S La Pâque Maintenant la Pâque humaine La Pâque des hommes La Pâque dénominationnelle D'origine diabolique Où on fait la course aux eaux de Pâques Il y a les lapins mystiques Je ne sais pas duissant bien avec cela En tout cas nous allons Nous avons fait une vidéo Qui vous montre les origines sataniques De la Pâque avec S Donc notez très bien dans votre Bible Qu'il n'y a pas S à Pâques Donc si quelqu'un a une Bible où il y a S à Pâques J'ai besoin de savoir quelle est cette version Donc Pâques n'a pas S La Pâques célébrée par Jésus Christ La Pâques juive Qui a été instituée en exode chapitre 12 Nous y reviendrons rapidement dans quelques instants Cette Pâques n'a pas S à la fin La Pâques juive Et Jésus devait célébrer cette Pâques Il devait observer cette Pâques Lui-même il disait qu'il n'était pas venu Pour abolir la loi de Moïse Mais pour l'accomplir Et nous allons voir Par la Pâques La véritable Pâques De Jésus Christ Parce que Jésus Christ est notre Pâques Ce n'est plus la Pâques Qui était symbolisée par l'agneau Dans l'exode chapitre 12 Au temps de Moïse Quelques jours avant la sortie d'Israël Notre Pâques aujourd'hui Qui n'est plus un agneau Ou un vaut Jésus Christ lui-même est notre Pâques Et nous allons voir que Jésus est à notre Pâques Il a fallu que lui-même observe d'abord La Pâques juive La Bible appelle notre Seigneur Jésus Christ L'agneau de Dieu qui ôte Les péchés du monde L'agneau immolé Et vous pouvez voir dans l'Apocalypse chapitre 5 Comment l'agneau Jésus Christ Va vers Dieu Pour prendre le livre Qui était de la main De Dieu Voilà encore un bon chapitre Pour vous montrer la distinction Entre Jésus Christ Et Dieu son Père Un bon chapitre Qui vous montre que Jésus Christ N'est pas en même temps Son propre Père et son propre Fils Mais il est fils de Dieu Il est l'agneau de Dieu Donc la veille De sa mort sur la croix Où il devait s'offrir Un sacrifice Comme un agneau Sans tâche sans défaut Un sacrifice pour nos péchés Il fallait d'abord lui-même Qu'il accomplisse La loi des Juifs A la Pâques juive Sans S La Pâques juive sans S Donc je vais dire à partir du verset 17 Le premier jour Les disciples s'adressèrent à Jésus Pour lui dire Où veux-tu que nous Te préparions le repas de la Pâques Donc c'était le repas Il répondit Allez à la ville Chez un tel Et vous lui direz Le maître dit Mon temps est proche Je ferai chez toi La Pâques avec mes disciples Encore Pâques sans S Verset 19 Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné Et ils préparèrent la Pâques Ils préparèrent la Pâques Donc il y avait une préparation de la Pâques Et nous allons voir comment En exode chapitre 12 Il y avait également la préparation de la Pâques Et aujourd'hui nous voyons des aberrations Abominablement abominables Antibibliques dans les églises Où la Pâques C'est Des biscuits Je vais dire la Sainte Seine C'est ce qu'on appelle communément la Sainte Seine Mais qui est le repas du Seigneur Il y a Des centaines Les petits gommelers en plastique Avec du jus de raisin Il y a les petits morceaux de biscuits Ça n'a rien à voir Avec la Pâques biblique Ça n'a rien à voir aussi avec Le repas du Seigneur Selon que le Seigneur nous a recommandé D'observer ces choses Nous allons montrer Par la suite point par point Comment les chrétiens Préparent la Pâques Les détails Quel genre de vin Quel genre de vin Et déjà S'agissant de vin Je vais déjà vous dire Qu'il ne s'agit pas De la baguette française Et si vous avez Dans vos églises Et quand il dit église Je ne parle pas Des abominations Des dénominations Je parle des églises Des maisons à travers le monde Parce que les véritables églises Selon Dieu Si dans une église Quelque part À travers le monde Les gens prennent Le pain Levé C'est-à-dire le pain Avec la levure Avec le levain Ce n'est pas Le pain Avec lequel nous devons Observer le repas du Seigneur Selon Matthieu chapitre 26 Il y a une préparation Un type de pain Donc aujourd'hui Avec notre culture occidentale Ou africaine Quand un français pense au pain Pour célébrer le repas du Seigneur Il va passer à la baguette Il va courir Sur le boulanger du coin Et l'Africaine Et l'Africaine De l'Afrique centrale En passant le pain Pourra aussi prendre un morceau De bobalo De manioc Non C'est Un type de pain Donc il y a une préparation Donc les disciples Dira à Jésus Où veux-tu que nous te préparions L'attaque Donc il y a une préparation Nous allons revenir là-dessus Et c'est la même préparation Qui se passe aujourd'hui Quel type de vin Quel type de pain Est-ce la baguette Est-ce un morceau de foufou Je ne sais pas quoi Non Nous devons aller point par point Dans la parole de Dieu Donc ce n'est pas comme dans ces églises Comme je disais Faux églises Où c'est des morceaux de biscuits Les verres en plastique De jus Et on va voir point par point Les étapes De la véritable observation Du repas du Seigneur Mais retournons à Matthieu chapitre 26 Verset 18 Il Jésus répondit Allez à la ville Chez un tel Vous lui direz Le maître dit Mon temps est proche Je ferai chez toi La Pâque Avec mes disciples Verset 19 Les disciples Furent ce que Jésus L'avait ordonné Et ils préparèrent la Pâque Encore Préparation Il y a une préparation Pour la Pâque Et rappelez-vous Mes frères et sœurs Que Jésus Christ Est notre Pâque La Pâque immolée L'Agnon de Dieu Immolée C'est Jésus Christ Verset 29 Plutôt verset 20 Le soir étant venu Il se mit À table avec Les douze Les douze Les douze apôtres Qui l'avaient choisi Parmi ses Ses disciples Dans le soir étant venu Il se mit à table Avec les douze Verset 20 Pendant qu'ils mangeaient Il dit Je vous dis En vérité L'un de vous Me livrera Il y a un détail ici Pendant qu'ils mangeaient C'était un repas Et je vous fais une parenthèse Pour vous dire Mes frères et sœurs Que le repas du Seigneur Qu'on appelle Généralement La sainte scène Ne peut pas se dérouler Dans le cadre D'une délumination Avec des centaines de marmes Ça ne peut pas se passer Dans un bâtiment Avec la configuration Que vous savez L'hôtel de vent Les rangées de vent La véritable Sainte scène Permettez-moi cette expression J'utilise cette expression Qui n'est pas biblique Pour que ceux qui Ne sont pas familiers Au repas du Seigneur Comprendent de quoi il s'agit Le monde appelle La sainte scène Et Sainte vient de De l'italien Tchena Qui s'est fait le repas du Seigneur Tchena Sainte Donc c'est un repas Alors Le détail ici c'est que Le détail ici c'est que Jésus Mangeait avec les disciples Donc dans les églises Soit disant Mais pas les véritables églises Ils prennent Des morceaux de biscuits Tout simplement Il y a des plateaux Avec des Petits gobelins en plastique Qu'on distribue Ce n'est pas ce que nous lisons ici Il dit Pendant qu'ils mangeaient Et vous allez voir Que c'est au milieu du repas Que la sainte scène C'est pas la peine communément La sainte scène s'est produit Ils mangeaient Donc Toutes les assemblées chrétiennes À travers le monde Pour observer Le repas du Seigneur Où nous mangeons sa chair Et buvons son sang Ça doit se faire Pendant que nous mangeons Donc Vous préparez à manger Il y a les uns Les autres mangent Et pendant que nous mangeons C'est là où ça se passe Soit pendant Soit la faim Lisons cela Donc c'est un détail important Pour savoir que Pendant qu'ils mangeaient Il dit Je vous le dis en vérité L'un de vous Me livrera Donc il n'avait pas encore Partagé le peu représentant Son corps Il n'avait pas encore partagé Le Le verre représentant Son sang Il mange encore Et il donne une révélation Grandiose Pendant qu'il mangeait Il dit Je vous le dis en vérité L'un de vous L'un de vous Me livrera Verset 22 Il fut profondément artisté Et chacun se mit à dire Est-ce moi Seigneur Verset 23 Il répondit Celui qui a mis avec moi La main dans le plat C'est celui qui me livrera Donc il mangeait Donc quelqu'un a mis la main Dans son plat Il s'agit de qui ? Judas Donc il mangeait Ils avaient des plats Donc Judas met la main Dans le plat Dans l'assiette De Jésus Quel détail ça nous montre La Sainte Seine Comme on l'appelle communément Le repas du Seigneur Se passait Pendant qu'il mangeait Pendant qu'il mangeait Judas met la main Dans l'assiette Et le Seigneur dit Celui qui met la main Celui qui a mis avec moi La main dans le plat C'est celui qui me livrera Verset 24 Le fils de l'homme s'en va Selon qu'il est écrit De lui Mais malheur à l'homme Par qui le fils de l'homme M'est livré Mieux vaut d'être Pour cet homme Qu'il ne fut pas né Judas qui le livrait Prit la parole Et dit Est-ce moi Jésus lui répondit Tu l'as dit Maintenant les choses Deviennent intéressantes A partir du verset 26 Pendant qu'il mangeait Voilà Il était encore Pendant qu'il mangeait Jésus prêt du pain Et après avoir rendu grâce Voilà un autre détail De comment toujours rendre grâce à Dieu Avant de manger Il y a souvent des frais de sœurs Qui ne comprennent pas la pratique De rendre grâce avant de manger Et même s'il arrive que vous soyez Vraiment Que vous ayez vraiment faim Prenez toujours un temps de rendre grâce Même quand vous lisez l'histoire De la multiplication des pains Avant de multiplier le pain Il rompait le pain Et rendait grâce Donc développons l'attitude De toujours prier Avant de manger Beaucoup ont échappé au poison En priant avant de manger Parce que quand vous remerciez Dieu Pour ce que vous mangez Même si ça contient poison Même si ça contient l'impurité Aucun mal ne vous arrivera Donc développons cette attitude Bien au fond On ne peut pas être négligent Soit par fatigue Soit par on a faim On n'a pas le temps On a des choses à faire On oublie de prier Développons toujours cette attitude De rendre grâce Donc voilà dans le détail Donc il rendit grâce Alors pendant qu'il mangeait Jésus prit le pain Et après avoir rendu grâce Il n'a pas rendu grâce après Il n'a pas rendu grâce Pendant qu'il avait la bouchée Dans la bouche Non Il n'a pas rendu grâce Avant Donc après avoir rendu grâce Il le rompit Et le rompit ici Nous donne déjà la préfiguration De ce qui devait arriver Qui devait lui arriver A lui-même Le lendemain Sur la croix Donc après avoir rendu grâce Il a rendu grâce à qui ? A lui-même Il a rendu grâce à Dieu Il a rendu grâce à Dieu Voici encore un bon détail Qui le montre que Jésus Christ N'est pas en même temps Son propre père et son propre fils Jésus ne priait pas lui-même Il rendu grâce à celui Qui est supérieur à lui A celui qui est plus grand que lui Dieu son père Donc il rend grâce à Dieu Il dit Merci mon père Pour ce pain que tu donnes aujourd'hui Et c'est un privilège D'avoir du pain Et pour ceux qui sont dans la maison Ils n'ont jamais expérimenté la faim Le frigidaire étant toujours rempli La cave de veille Est toujours bien fournie Il pense que c'est donné Mais nous véritables chrétiens Nous devons comprendre Que si nous avons à manger C'est une grâce Ce n'est pas votre travail Qui vous donne à manger Ce n'est pas votre salaire Qui vous donne à manger Ce n'est pas votre force Ou votre intelligence Qui vous donne à manger Il y a des gens qui sont intelligents Il y a des gens qui ont Tous les attributs Mais qui sont malades Ils ne peuvent pas travailler Pour avoir ce pain Il y a d'autres personnes Il a tout ce qu'il faut Mais il est anorexique Cette maladie diabolique Qui consiste à A vous faire perdre l'appétit Il y a d'autres Qui ne peuvent pas manger Malgré le fait que la maison Est remplie de viande Ils ne peuvent pas manger Parce qu'ils ont un cancer de la bouche Un cancer de la langue D'autres mamont des maladies Telles que la langue Ne sent pas le goût La langue devient Insensible au goût Donc J'ouvre une parenthèse Pour dire Mes frères de sœur Nous devons rendre grâce à Dieu Chaque fois que nous avons du pain Ou du vin Ou de la boisson Nous rendons grâce à Dieu C'est une grâce D'avoir à manger Donc Après avoir rendu grâce Il le remplit Et le donnait aux disciples En disant Prenez Mangez Ceci aime encore Voilà Ceci aime encore Donc chaque fois Que nous réunissons Et que nous voulons observer Ces choses Sachant que le repas Que nous mangeons N'est pas un simple pain Et nous allons vous donner Les détails De la préparation De ce pain Très brièvement Et je pense que Il serait intéressant Que les sœurs Fassent une vidéo Sur comment On prépare le pain Avec lequel nous observons Le repas du Seigneur Nous commémorons Le repas du Seigneur Les stratégies Comment faire ce pain Ce serait intéressant Encore Ce n'est pas la baguette Du boulanger du coin C'est même intéressant Que vous faites Vous-même votre pain Une sœur Nous a préparé le pain Aujourd'hui Nous a préparé le pain Ce serait mieux Que nous-mêmes Nous ayons notre pain Ce serait intéressant De voir une sœur Qui prépare le pain Avec non seulement Les mains pures Mais avec un cœur pur En parlant de ma langue Quel plaisir De voir comment La sœur fait ce pain En chantant les cantiques En parlant En étant joyeux Je n'aimerais pas Qu'on prenne un pain Qui a été fait Par le boulanger du coin Vous ne savez pas S'il est un sodomite Ou un bandit Ou un voleur Ils vont faire du pain Vous allez peut-être Dès que j'exagère Mais il devrait être prudent Faisons nous-mêmes Notre pain Faisons notre pain Si c'était possible Mais je vais d'abord Insister sur le pain Parce que le pain C'est le code Du Seigneur Jésus Christ Et ce pain A des propriétés Telles que nous allons voir C'est un pain sans le vin Il n'y a pas de levure Chaque fois que vous voyez Le mot le vin Dans la Bible Ça fait référence A la levure Le vin Est le symbole De l'impureté De la sanité De la putrefaction De la souillure Pour ceux qui ne le savent pas La levure est faite Avec les bactéries Et les bactéries c'est quoi ? C'est des organismes morts En putrefaction Et pour ceux qui prennent la bière Il y a même des pratiques De fabrication de bière Classique C'est le cas ici au Texas J'ai regardé une vidéo Où pour faire la bière locale Très tôt le matin Ils vont dans leur usine Pour faire fermenter la bière Il faut qu'ils se raclent la gorge Et crachent dans la bière Pour la fermenter Alors voilà Ils fermentent la bière Et donc plus Il y a les bactéries Plus la fermentation est bonne Ça ne peut pas vous choquer Mais pour ceux qui ne le savaient pas Il y a De la saleté Il y a de l'impurité Il y a des bactéries Dans la levure Même la levure chimique Vous allez me dire Mais Georges J'achète ma levure Au rayon de Walmart Ce n'est qu'une pourrique A l'intérieur Je me dis Ma soeur mon frère T'as la levure T'as la levure à des bactéries chimiques invisibles Il y a des maladies A partir de ces levures A partir de ces levures L'infection à la levure C'est une maladie vénérienne Sexuellement transmissible Qui ont ce genre de bactéries Dans le vire Il y a L'impurité Et vous allez comprendre pourquoi Quand vous l'enlire La recommandation de Dieu A Moïse A Exode chapitre 12 Comment faire le pain sans levain Parce que le levain Est synonyme de l'impurité De la souillure De la saleté C'est pour ça que le soeur Jésus Dis à ses disciples De se tenir Éloigné Du levain des pharisiens Du levain des pharisiens Parce que dans le levain Dans la levure Il y a la saleté Il y a l'impurité Alors En préparant La commémoration Du repas du soeur C'est ce qu'on appelle Communément La sainte saine Nous devons nous assurer Que notre pain N'a pas de levure Notre pain N'est pas levé Et vous devez faire Votre pain très vite Parce que Il y a Mon épouse Qui me disait Qu'il y a des recettes Où Vous n'avez pas de levure Mais Vous devez faire Le pain Tient rapidement 15 minutes 18 minutes pas plus Votre farine pétit Il n'y a pas de levure Mais si vous dépassez Un certain nombre de minutes 15 minutes 10 minutes après La levure automatiquement Se dépose Quelle a été ma conclusion Ma conclusion C'était que Même l'air ambiant Dans votre cuisine L'air ambiant Fait déposer des germes Des microbes Et fermenter votre pain Il y a une manière De préparer Le pain De telle manière Qu'il n'est pas levé Il n'est pas levé Continuons avec La parole de Dieu Verset 26 On retourne à Matthieu chapitre 26 Verset 26 Pendant qu'ils mangeaient Jésus prit du pain Et après avoir Rendu grâce Il le rompit Il le rompit Et le donna Aux disciples En disant Venez manger Ceux-ci Aiment encore Verset 27 Il prit Ensuite La coupe Et après L'avoir rendu grâce Il a l'air de là En disant Buvez-en tous Il prit la coupe Il a l'air de là En disant Buvez-en tous Il y a un détail Mes frères de son Verset 26 Verset 25 Verset Il n'a pas pris Des pains Il a pris Un seul pain Notez très bien Je vous dis souvent Mes frères de son Ils n'ont pas très vite la Bible Ils ont attentivement Pendant qu'ils mangeaient Il prit du pain Combien de corps de Christ Il y a Il y a un seul corps Combien De seigneurs Jésus-Christ Ont été sacrifiés Sur la croix Un seul seigneur Un seul corps Jésus n'avait pas Plusieurs corps Nous viendrons Que dans les églises Les gens prennent Des milliers Ou des centaines De petits biscuits Différents Des uns des autres Cela n'est pas public Quand nous prenons Le repas du seigneur Sur la base De ce verset Ce verset nous dit Le pain C'est pour cela que Mes frères Voilà encore un verset Qui nous montre Que c'est dans le cadre D'une maison Que véritablement Une église Peut se tenir Parce que si vous avez Deux cent Trois cent Le pain Qui pourra Être partagé À deux cent Trois cent personnes Il faut que ce soit Un peu gigantesque Il faut que ce soit Un peu monstrueux C'est pour cela C'est pour cela que Dans le cadre D'une église De maison Vous êtes une dizaine Une quinzaine Vous pouvez avoir Un seul pain Et encore Ce n'est pas la baguette C'est le pain plat Des juifs Et pour ceux Qui ne le savent pas Plaise à Dieu Nous aurons une vidéo Sur comment confectionner Le pain Pour commémorer Le repas du Seigneur Il ne s'agit pas De la baguette Il s'agit Du pain plat Du pain plat Des juifs Ce n'est pas le pain De la boulangerie du coin C'est un pain plat C'est un pain plat Qui a une confection spéciale Sans levure Sans levain On va voir pourquoi En détail Déjà je vous ai dit Que le levain C'est le symbole De l'impurité C'est le symbole De la saleté Allez faire vos recherches Il y a un peu sur Google Le levain Vous allez choquer Ce que vous allez voir Les images qui apparaissent C'est les images De microscopes De batterie De saleté Voilà ce que nous mangeons Là il me semble que Dans le yaourt Pour faire le yaourt Il faut d'abord faire Fermenter le lait Donc il faut Mettre quelques gouttes De bactéries De pureté Voilà le yaourt Que vous consommez Mais détendez-vous Frère et soeur Si vous êtes coincé Parce que la Bible dit Rendons grâce Mangeons de tout Ce qui se vend Au marché Sans s'enquérir De rien Par motif de conscience Parce que tout est Santifié par quoi ? Par la prière Alors Le détail ici C'est que Jésus prie Le pain Il n'est pas Il prie Le pain Il prie Le pain Donc Un détail Quand nous partageons Le repas du Seigneur C'est un pain Ce n'est pas Le pain Ce pain Le peuple Par la baguette Deva être Distribué A tout le monde Et vous voyez Donc L'église du Seigneur Ne peut pas se réunir Dans un hangar Dans un bâtiment Où il y a 100 000 Il y a 10 000 personnes 4 000 personnes 300 personnes C'est dans une maison Et Comme on va voir Et je l'ai déjà annoncé C'est Au milieu de repas Vous mangez Ensemble Et c'est pendant Que vous mangez Qu'un frère Nous conduit Je dis bien Un frère Nous conduit A partager Le repas du Seigneur A partager le vin Donc J'espère que j'ai bien expliqué Le verset 26 Où Jésus prie Non pas le pain Mais du pain Il prie du pain Le verset 27 dit Ensuite Une coupe Combien de coupes ? 100 gobelants plastiques 100 petits gobelants plastiques 50 petits gobelants plastiques Sur un grand plateau Chacun vient prendre Non Il prie Une coupe C'est la communion Mes frères et soeurs C'est aussi Une marque Une marque d'amour Vous prenez la coupe Le vin Vous la partagez Les uns aux autres Ce n'est pas que chacun A sa coupe Et dans nos cultures Tellement occidentalisées Où les gens Se soucient plus De leur hygiène Que de se soucien De la foi En Jésus Christ On se dit Comment ça Je vais partager la coupe Avec mes frères et soeurs Qu'est-ce qu'ils prouvent Qu'ils brossent la dame Ou qu'ils font L'hygiène du calme La Bible nous dit Dans 1 Corinthiens chapitre 13 La charité Ne souciez pas Le mal Et c'est le repas du Seigneur Ne vous souciez pas Si vous allez partager La même coupe C'est une marque d'amour Le Seigneur dit Il prie la coupe La parole Dieu dit Il prie la coupe Il n'est pas dit Il prie les coupes Donc voilà Quelques erreurs Que nous sommes à cause de corriger Dans les églises aujourd'hui Église en termes guillemets Mais je dois préciser Il y a plusieurs petites coupes En plastique Ou en distribu Ce n'est pas la parole de Dieu Nous avons une seule coupe Est-ce qu'il y a plusieurs Sans de Jésus Christ Il y a le sang de Jésus Christ Le corps de Jésus Christ Ce qui est symbolisé par le pain Le sang de Jésus Christ Ce qui est symbolisé par la coupe Donc la véritable manière De prendre le repas Du Seigneur ensemble C'est une seule coupe On se la passe On se la passe Une seule coupe Donc c'est une marque d'amour Je ne vais pas avoir Les mauvaises pensées Est-ce que la sœur Le frère d'à côté Est-ce que vraiment Le frère a une bonne haleine Que je Au point Je puisse partager la coupe C'est un marque d'amour Vous êtes ensemble Et quand vous prenez cette coupe Dites-vous que ce n'est plus Une simple coupe Que vous prenez C'est le sang Du Seigneur Jésus Christ Quand vous prenez cette coupe Dites-vous que ce n'est plus Un simple pain Que vous prenez C'est le corps De notre Seigneur Jésus Christ Et nous allons voir plus tard En correcteur chapitre 11 Comment Prendre indignement Le repas du Seigneur Pour entraîner Les maladies Les infirmités Et même la mort Si vous prenez Indignement Parce que si vous prenez Le pain Du Seigneur En ne discernant pas Que ce n'est pas Un simple pain Qui est devant vous Vous mangez Un jugement Contre vous-même C'est la mort Que vous attirez sur vous C'est la maladie Que vous attirez sur vous Si vous buvez Ce vin Sans discerner Mentalement Qu'il ne s'agit Plus d'un simple vin Mais qu'il s'agit Du sang Du Seigneur Jésus Christ Verset pour vous C'est là pour produire La mort La maladie Ou l'infirmité L'infirmité C'est la raison pour laquelle Avant de manger Ce corps Ce pain Qui est le corps De notre Seigneur Jésus Christ Dissez Très bien Que ce n'est plus Un simple pain Qui sera devant vous Avant de boire La coupe Qui passera Tout à l'heure Dissez Très bien Que ce n'est plus Une simple coupe Mais c'est quoi C'est le sang De Jésus Qu'est-ce qui est Devant nous aujourd'hui Ça c'est comment Discerner physiquement Qu'il ne s'agit plus D'un simple pain Ou d'un simple vin Mais il s'agit du corps Du Seigneur Et du sang du Seigneur Première chose Deuxième chose Et nous frères A insister la dernière fois Sur comment nous préparer A prendre ce pain Ne venez pas prendre ce pain Etant chargé de péché Parce que c'est un jugement Que vous attirez Contre vous-même La coupe Comme on va dire tout à l'heure Nous montre Comment plusieurs sont morts Ont été malades Ont été infimes En mangeant Le repas du Seigneur Etant rempli de péché C'est un jugement Contre soi-même Alors si Manger le corps De Jésus-Christ Symbolisé par ce pain Et boire le sang De Jésus-Christ Symbolisé par ce pain Apporte la maladie La mort Et l'infirmité Sur le bois indignement A plus faute raison Les frères et les sœurs Ce corps Et ce sang Nous apporterons La santé La délivrance La guérison La guérison Des infimités La délivrance Des maladies Nous le prenons Indignement Je reprends Si vous prenez Le corps Vous mangez Le corps de Christ Indignement Vous buvez Le corps de Christ Indignement Ça vous apporte La mort La maladie Ou l'infirmité Maintenant Supposer que vous Le prenez Dignement Comme la Bible Le recommande Ça apporte La délivrance La guérison Il y a des frères et sœurs Qui ont confessé Qui ont témoigné Comment ils ont été guéris Délivrés De l'infirmité A cause de quoi ? A cause de la manière Par laquelle ils ont Mangé Voilà C'est la grande chose Que nous allons voir Alors Dans ce 27 Il prie ensuite Une coupe Une coupe Pas plusieurs coupes Donc Frères et sœurs Aujourd'hui C'est une coupe Nous allons la partager Il n'y aura pas De mouchoir Pour essuyer La partie Où la personne A mis les lèvres Frères Nous allons La partager Et il n'y aura pas Que Tu observes très bien Où la sœur Où le frère met les lèvres Et tu tournes pour boire Là où on n'a pas mis les lèvres Ça ne m'agra pas Parce qu'on a disait Personne Toutes les lèvres Donc Touchez le pourtout De la coupe Et ne vous précipitez Pas de vous dire Que non Je vais boire La première personne Le frère sœur Qui va nous conduire Tout à l'heure Ce sera un choix Nous connaissons La nature humaine Et nous exposons Cette nature humaine Afin que nous soyons Comment Transformer Par le renouvellement Pas de manque Intelligence Je n'aurai jamais Dans ma vie Pensé que je pouvais Partager Une coupe avec Une personne Autre que Bonne épouse Mais une fois que je suis En Christ Je vois mon frère Je vois ma sœur Surtout quand Nous partageons Il n'est pas dit Maintenant que tous les jours Vous allez partager Les jus ensemble Nous parlons du repas du Seigneur Parce que ce n'est plus Une simple coupe Que nous avons Donc oubliez La lève sur la coupe Nous devons Savoir qu'une fois Que nous partageons Ce vin Et ce pain Ce n'est plus Un simple vin Ce n'est plus Un simple pain Voilà Pain et vin Alors Car ceci est mon sang Le sang de l'Alliance Qui est répandu Pour plusieurs Pour la rémission Des péchés Il y a même également La rémission Des péchés La rémission Des péchés Je vous dis Dans sa main œuvre Je vous le dis Le Seigneur Jésus Termine en disant Je vous le dis Je ne boirai plus Désormais De ce fruit De la vie Jusqu'au jour Où j'en boirai Du nouveau Avec vous Dans le roi de Dieu Dans le roi de Dieu Il y a un détail ici La parole de Dieu Parle du produit De la vie Et quand on parle De vin Qui représente Le sang de Jésus Christ Il s'agit Du produit De la vie Et je ne m'aimerais pas Soulever un débat Parce qu'il y a Certaines personnes Qui pensent Que c'est un jus Si vous allez prendre Votre jus Pour les africains Le jus d'oseille Le jus du bissa Ce n'est pas le sang De Jésus Christ Il s'agit du produit De la vie Et sur la base De 1 Corinthiens chapitre 11 Nous allons voir Qu'il s'agit du vin Le vin C'est le produit De la vie Qui est fermenté Maintenant Il ne s'agit pas D'aller prendre un vin Qui a un tonalcool Au point où Dès que vous sentez seulement Vous commencez à avoir Les vertiges Non, soyons Ayons de la considération Les uns et les autres Généralement Ce que nous recommandons C'est que Puisqu'il y a Des frères et sœurs Qui sont allergiques Même à un seul goût D'alcool Prenons un vin Où le tonalcool Est presque inexistant Si on peut trouver Même un vin Où le tonalcool est zéro Tant mieux Mais il faut que ce soit Du vin Du vin Pas du jus Parce que le vin C'est la vie C'est le produit de la vie Le fruit de la vie C'est le vin La vie Ce n'est pas le jus Ce n'est pas un jus Qui est en rouge On ne sait pas Ce que c'est Comme je disais Si c'est des Africains Ça devient le bisap Vous prenez Si vous êtes Camerounais Vous prenez maintenant Le top grenadine Ce n'est pas ça Ça peut te faire sourire Mais il y a des églises Où on a pris du table grenadine Du jus de grenadine Ou du jus du bisap sénégalais Ou du jus du biscus Ou d'oseille Pour faire sourire Il y a des frères qui l'ont fait Dans les églises Nous prenons le fruit de la vie Du vin C'est du vin que nous prenons Maintenant Par considération les uns Et les autres Pour ne pas scandaliser Les uns ou les autres Parce que là Il y a un débat d'opinion Dans les églises Il y a certains qui pensent Qu'on doit prendre du vin Alcoolisé Il y a d'autres Qui pensent Que non Il ne faut même pas Qu'il y ait une goûte d'alcool Ça c'est maintenant Au niveau des opinions Mais ce que je vais Dire Pour mettre la balance Au juste milieu C'est que Il faut du vin Du produit de la vie Maintenant Si dans l'assemblée Il y a un frère et une soeur Qui est allergique À la moindre goûte d'alcool Cherchant un vin Avec le produit de la vie Fermenté Où le dégré d'alcool Est presque inexistant Ou alors un dégrèvement Tellement infime Parce que Nous ne devons pas scandaliser Les uns ou les autres Nous devons avoir De la considération C'est aussi un acte d'amour Mais il faut que ce soit Du vin Et en prenant ce vin Même s'il y avait Un degré minuit Minimal D'alcool Comprenons qu'il ne s'agit Plus d'un simple vin Comprenons qu'il s'agit Du sang Mais Jésus C'est un vin Le plus simple vin Voilà C'est le plus simple vin Voilà donc le détail Par rapport au vin Avant rapidement Exode chapitre 12 Avant Exode chapitre 12 Il y a quelque chose Que j'aimerais Mentionner J'allais oublier Un détail ici Il y a tellement Quelque chose dans la Bible C'est le Saint-Esprit Qui nous guide Il y a des taillots verset 30 Matthieu chapitre 26 Verset 30 Après avoir chanté Les cantiques Ils se rendirent A la montée des oliviers Donc ils étaient en communion Ils ont chanté les cantiques Et nous voyons Comme je vous ai annoncé Exode chapitre 12 D'où Le repas du Seigneur Célébrant Matthieu chapitre 26 Pense à source Et vous connaissez Comment Dieu a fait sortir Puissamment son peuple D'Egypte Son peuple israël d'Egypte Après 400 ans d'esclavage Par la main puissante Les a fait traverser La mer rouge à sec Les a mis à l'abri Des dix plaies Qu'il envoyait sur Les Égyptiens A cause de La rébellion L'endurcissement Du cœur de Pharaon Comment ils sont sortis Puissamment D'Egypte Je vous recommande De lire tout le livre D'Exode Pour en savoir plus Mais aujourd'hui Pour les besoins De notre enseignement Nous allons voir Comment la Pâque A été instituée N'oubliez pas Que Jésus Christ Est notre Pâque Et nous voyons Que cette Pâque Jésus étant L'agneau de Dieu Qui hôte le péché du monde Cette Pâque A été instituée En Exode chapitre 12 Nous pouvons lire L'éternel dit à Moïse Donc c'est une instruction De Dieu à Moïse Ça a été établi Par Dieu Donc l'éternel Dit à Moïse Ce n'est pas Moïse lui-même Qui a pris l'initiative D'instituer cela C'est un détail très important Verset 1 L'éternel dit à Moïse C'est Aaron Dans le pays d'Egypte Ce mois-ci Sera pour vous Le premier mois Il sera pour vous Le premier mois De l'année Parlez à toute l'assemblée D'Israël Et dites Nous sommes au verset 3 Exode chapitre 12 Verset 3 Parlez à toute l'assemblée D'Israël Et dites Le dixième jour De ce mois On prendra un agneau Pour chaque famille Un agneau Pour chaque maison Un agneau Voilà Un seul agneau Je parlais du pain Tout à l'heure Un seul pain Représentant le corps De Jésus Christ Un seul agneau Un seul agneau Verset 4 Si la maison Est trop peu nombreuse Pour un agneau On le prendra Avec son plus proche voisin Selon le nombre De personnes Vous compterez Pour cet agneau D'après ce que chacun Peut manger Ce sera un agneau Sans défaut Mâle Âgé d'un homme Vous pourrez prendre Un agneau Ou un chevreau Verset 6 Vous le garderez Jusqu'au 14ème jour De ce mois Et toute l'assemblée Israël L'immolera Entre les deux soirs Vous voyez le parallélisme Entre l'immolation De l'agneau Au temps de Moïse et d'Aaron Et l'immolation De Jésus Christ Sur la croix Le sacrifice De Jésus Christ Donc Verset 6 Et toute l'assemblée D'Israël L'immolera En clé du soir Verset 7 On prendra De son sang Et on mettra Sur les deux poteaux Et sur le lenteau De la porte Des maisons Où on le mangera Des premières civilisations Des premières civilisations Qui avaient inventé La pratique De la levure Incroyable Et ils faisaient La levure Avec quoi ? Avec des bactéries Avec tout ce qui était La pourriture La saleté Ils avaient fermenté cela Et Les juifs Ont séjourné en Égypte Pendant 400 ans Maintenant Quand il s'agit De faire des choses saines Regardez comment Dieu va leur Recommander De faire leur pain Sans le vin Parce que le vin C'est le symbole De la souillure De la saleté De la pourriture De la putrefaction C'est pour cela Que Verset 8 Il est dit à la fin On la mangera Avec des pains sans le vin Et des herbes à mer Verset 9 Vous ne le mangerez Point à demi-cuit Et bouillie dans l'eau Mais il sera rôti au feu Avec la tête Les jambes Et l'intérieur Verset 10 Vous n'en laisserez Rien jusqu'au matin Et s'il en reste quelque chose Le matin Vous le brûlerez au feu Verset 11 Quand vous le mangerez Vous aurez vos renseins Vos souliers aux pieds Et votre bâton à la main Il devait être prêt A sortir du pays d'Egypte Et vous le mangerez à la rate C'est la Pâque de l'Éternel Noter encore ici Que Pâque n'est pas S Il n'y a pas un verset Dans la Bible Ou Pâque à S La Pâque avec S C'est la Pâque des oeufs de Pâques C'est la Pâque De la reine De la dièse Isis Et la Pâque N'est pas De toutes ces abominations Orientales Qui sont Infiltrées dans le christianisme La Pâque avec S La Pâque où il y a Les lapins de Pâques Où il y a les oeufs de Pâques C'est la Pâque avec S Mais la Pâque De la Bible N'a pas S Et Le Seigneur dit ici A Moïse L'Éternel Dieu Le Seigneur Dieu dit à Moïse C'est la Pâque de l'Éternel Voilà où La Pâque La véritable Pâque Que Jésus-Christ est institué Des centaines et de centaines d'années Avant Des siècles avant Mais c'est lui-là Je passerai dans le pays d'Égypte Et je frapperai tous les premiers nés Du pays d'Égypte Depuis les hommes jusqu'aux animaux Et j'exercerai des jugements Contre tous les dieux Notez bien Contre tous les dieux Pour dignité satanique De l'Égypte Je suis l'Éternel Je suis l'Éternel Et le verset 13 continue Le sang vous servira de signe Sur la maison où vous serez Je verrai le sang Et je passerai par-dessus vous Et il y aura point de plaire Qui vous détruise Quand je frapperai le pays d'Égypte Verset 14 Vous conserverez le souvenir de ce jour Et vous le célébrerez Par une fête à l'honneur de l'Éternel Vous le célébrerez Comme une loi perpétuelle Pour vos descendants C'est la même loi qui continue avec Jésus-Christ Vous voyez comment la parole du Dieu est merveilleuse C'est une loi perpétuelle Mais aujourd'hui Il ne s'agit plus D'aller prendre un agneau Parce que ceux qui continuent à célébrer la Pâque juive Crucifient Piétinent La crucifixion de Jésus-Christ Crucifient Piétinent Crache sur L'oeuvre grandiose De rédemption et de salut Accomplie par Jésus-Christ Sur la croix Donc en fin de mois la Pâque Si vous allez prendre un morceau Si vous allez prendre un chevreau Un agneau Vous rendez la mort de Jésus-Christ Vaine Il y a encore des chrétiens Qui se judaïsent Qui observent la Pâque juive Allez suivre encore Ce documentaire qu'on a fait sur le mur Des lamentations Les chrétiens Qui retournent au judaïsme Qui embrassent les coutumes juives La véritable Pâque Immolée C'est Jésus-Christ Aujourd'hui En scellant la Pâque La seule chose que nous observons C'est le pain Qui est le corps de Jésus-Christ Et le vin Qui est le sang de Jésus-Christ Et il y a un détail ici Regardez comment Les maisons Sur les linteurs Ou les portes Desquelles On avait baligeoné le sang La mort ne pouvait pas frapper Quel bonheur aujourd'hui De savoir que Le sang de Jésus Quand nous le prenons Dignement Par cette coupe Que nous allons voir tout à l'heure Ça éloigne la mort de la maison Incroyable frère et soeur Si le sang de l'agneau Imaginez-vous Un simple agneau Sans défaut bien sûr Un simple agneau tout de même Un animal Simplement Pouvait Faire que Dieu Éloigne la mort de la maison A combien plus forte raison Le sang de Jésus-Christ Que nous prenons Dignement Ne chassera-t-il pas La mort de nos vies La mort de nos maisons La maladie de nos vies La maladie de nos corps Est-ce que vous comprenez Le grand mystère Le sang de l'agneau Était tellement puissant Pour Épargner la mort Des juifs Qui étaient en Égypte Qu'en est-il Du sang Pas de l'animal Mais le sang Merveilleux De Jésus-Christ Un sang précieux Sans défaut Sans tâche Le sang du fils de Dieu Vous comprenez pourquoi Ce qu'on appelle couramment La sainte sainte Le repas du Seigneur Le pain Qui symbolise son corps Le sang Qui symbolise Le vin Qui symbolise son sang Vous voyez comment ça nous apporte La délivrance De la mort Qu'un sorcier A envoyer la maladie Contre toi La mort Contre toi Si tu prends le sang De Jésus-Christ Comme on le prend tout à l'heure Le vin Symbolisé par le vin Ça te délivre de la mort Et vous pouvez Lire par la suite Il y en a déjà Il y en a de sortir de là Verset 19 Pendant 7 jours Il ne se trouvera Point de neveur Il ne se trouvera Point de neveur Dans vos maisons Car toute personne Qui mangera du pain Levé Sera retranché De l'assemblée d'Israël Que ce soit un étranger Ou un indigène Vous voyez Au verset 8 De ce même chapitre Chapitre 12 D'Exode Il devait manger Le pain sans le vin Non seulement Il devait s'abstenir Du le vin Quand il devait Il manger ce pain Le pain sans le vin Le verset 19 Va même plus loin En disant que Pendant 7 jours Il ne se trouvera Point de neveur Dans vos maisons Et déjà à ce niveau Vous comprenez Pourquoi le Seigneur Il ne doit pas avoir De neveur Dans leur maison Pendant 7 jours C'était un moment Exceptionnel Où il devait se purifier Donc le le vin Ne devait pas Se trouver dans leur maison Et le le vin La levure D'origine bactérienne Symbolisant L'impurité La souillure La saleté La putréfaction La levure Ne devait même pas Se trouver dans leur maison Vous comprenez donc pourquoi Quand les vrais chrétiens Prennent le vrai repas Du Seigneur Ils prennent un pain Sans levain En symbole Derrière ce pain Sans levain Nous avons L'absence D'impurité L'absence de souillure L'absence de saleté Voilà le symbole Derrière le pain Sans levain Et regardez La punition drastique A ce niveau Verset 19 A savoir que Si on trouvait Le pain Avec le levain Avec la levure Dans la maison La personne Deait être Retranché Banni Retranché Banni De l'Assemblée d'Israël C'était une punition Drastique N'est-ce pas Donc vous comprenez Pourquoi Notre pain Aujourd'hui Ne doit pas Avoir de levain C'est un symbole Et non seulement Physiquement Le pain Que nous mangeons Quand nous commémorons Ce qu'on appelle La fin du sein Le repas du Seigneur Ne doit pas avoir Le levain Mais aussi N'ayons pas De levain Dans notre coeur Parce que Ça ne sert à rien Qu'une des sœurs Nous prépare Un bon pain Juif Comme au temps de Jésus C'est possible D'avoir des pains Comme au temps de Jésus Avec une pierre Parce qu'il y a des pierres Vous pouvez trouver des pierres Comme des pierres juives Ou vous pouvez Mettre ce genre de pierre Ou Soit dans votre cour arrière Sur le feu de bois Même il y a des pierres Sur lesquelles Vous pouvez faire ce pain Et mettre dans votre four Afin d'avoir un pain plat Et donc Ce pain Ne doit pas avoir Le levain Donc ça sert à quoi Que vous preniez un pain Qui n'a pas de levain Qui n'a pas de levain Mais s'il y a le levain Dans votre coeur S'il y a la levure Dans votre coeur C'est pour ça Que dans l'océan Jésus disait A ses disciples Méfiez-vous Du levain Les pharisiens Allez lire Le chapitre 23 De Matthieu Vous allez voir Qu'est-ce qui caractérise Les pharisiens L'orgueil Impule leur personne L'hypocrisie Faire leurs actions Pour être bien vues des hommes Au dehors Des sépulcres blanchies Blanchies Bien ornées Mais à l'intérieur Plein de rapines D'excréments Et toutes sortes de fientes Voilà la caractéristique Du pharisiens Pour fermenter Le pain avec la levure La levure doit Envoi de la bactérie Alors tout ce qu'il y a A l'intérieur La bactérie Les mauvaises pensées Fermentent vos coeurs Et mettent la bactérie La levure dans vos coeurs Les mauvaises actions Donc ne prenez pas Le pain du seigneur Avec une vie de mensonge Avec une vie De mauvaise pensée Une vie de vol D'adultère De manque de pardon C'est pour cela qu'avant De prendre le repas du seigneur Il est conseillé Aux frères et soeurs De s'examiner soi-même De se repentir S'il y a un péché Qui suffit encore Dans votre coeur Dans votre vie Parce que si vous prenez Le repas du seigneur Ayant la levure Dans votre coeur C'est un jugement Contre vous-même Donc il y a La levure physique Notre pain La préparation Notre pain C'est Un pain sans levure Mais il y a aussi La préparation spirituelle Parce que vous prenez Un pain Qui représente Le corps du seigneur Jésus Qui n'a pas de levure Qui n'a pas de levure Mais vous avez La levure Dans votre coeur Dans votre vie Ça veut dire que Non seulement Ce pain sans levure Sera contaminé Par cette levure Après vous aurez La levure au carré Vous allez contaminer Ce pain Et ce pain Sur la base De Un côté chapitre 11 Apporte l'infirmité Apporte la maladie La mort Au lieu d'apporter La guérison D'ailleurs Nous pouvons lire Un côté chapitre 10 Verset 16 Très rapidement Tout simplement La coupe de bénédiction La coupe de bénédiction Que nous bénissons N'est-elle pas La communion Au sang de Christ Le pain Que nous rompons N'est-il pas La communion Au corps de Christ Voilà un bon verset Un côté chapitre 10 Verset 16 Qui nous montre Que cette coupe Que nous allons bénir Que le frère Sostel M'a béni tout à l'heure Cette coupe C'est la communion Avec le sang Vous faites un Avec le sang De Jésus Christ Quelle merveille En Colombois Chapitre 10 La coupe de bénédiction Que nous bénissons N'est-elle pas La communion Au sang De Christ Vous faites un Avec le sang De Jésus Christ Donc quand vous allez Par ce vin Ce n'est plus simple Le couple Qui sera devant vous Vous entrez En communion Avec le sang De Jésus Christ Et le pain Que nous allons rompre Que le frère M'a rompt tout à l'heure Nous allons partager Ce n'est pas Ce ne sera plus Un simple pain Par ce pain Nous entrons En communion Avec le corps De notre Seigneur Jésus Christ Nous formons un Nous formons déjà Spirituellement un Avec le Seigneur Jésus Christ Avec les autres Frères et soeurs Enqu'ils attaillent le mort Mais c'est un symbole Qui renforce Encore cette communion Donc nous Établissons véritablement Cette communion Avec le Seigneur Jésus Christ Quand nous allons Prendre ce pain Nous établissons La communion Avec Jésus Christ Quand nous allons Prendre ce sang Ça veut dire Que le sang De Jésus Christ Nous devenons Un avec ce sang C'est-à-dire qu'après Nous avons pris Le repas du Seigneur Selon ce que Nous sommes en train De partager Vous sortez de là Vous êtes la même personne Ce n'est pas comme A l'époque On le prenait De manière rituelle Dans l'abomination catholique Dans laquelle j'ai passé Les premières 20 années De ma vie Vous voyez comment Les gens prennent Ce morceau de biscuit Ils se concentrent Vous avez l'impression Qu'ils sont constipés Ils se mettent M'a tremblé Parce qu'il y a un mystère Ce qu'il y a derrière Ils ne comprennent rien Quand la personne Prend ses morceaux de biscuit Lèche l'homme Les bières qui tombent De manière rituelle À mon pharisien Ils ne savent même pas Ce qu'il y a derrière Je faisais partie De ces gens-là Je t'étais là Tellement pieux J'avais l'impression Que c'est Quelque chose D'extraordinaire Que j'étais dans l'ignorance Mais aujourd'hui Nous comprenons Véritablement Que le véritable Pain que nous partageons Qui symbolise Le corps de Jésus Christ C'est un pain sans le vin Ce n'est pas un morceau de biscuit C'est un pain Petit La farine Mais sans le vin Et le sang C'est Le vin Que nous prenons Vous pouvez aussi Liser les détails En Luc chapitre 22 Verset 19 Où le Seigneur Jésus Donne la recommandation De faire cela En mémoire de lui Luc chapitre 22 Verset 19 Ensuite il Jésus Christ Prit du pain Et après avoir rendu grâce Il le remplit Et le leur donnant En disant Ceci est mon corps Qui est Donné pour vous Faites ceci En mémoire de moi Vous pourrez aussi la suite Donc c'est le seul passage Ce passage nous montre Comment Nous devons observer Ces choses En mémoire C'est comme ce qu'on a lu En exode En exode chapitre 12 Verset 14 Ce devait être une fête A l'honneur de l'éternel Une célébration Comme une loi perpétuelle Pour vos descendants Et c'est la même chose Qui se passe aujourd'hui Que nous continuons Que nous poursuivons Donc Jésus dit Faites ceci En mémoire de moi En mémoire de moi Donc nous le faisons En mémoire Du Seigneur Jésus Christ Terminons par En chronique chapitre 11 Je vous annonçais En chronique chapitre 11 Et je vous disais Que c'est effectivement Le verset sur lequel Je m'appuie Pour montrer Qu'il s'agit du vin Il ne s'agit pas du jus Il s'agit du vin Quand nous prenons La Seine Seine Et nous aurons aussi Un autre détail Qui nous montre Comment Nous devons Prendre Le repas du Seigneur Au milieu D'un repas normal Que nous prenons Par exemple Nous dans cette église Tous les dimanches Au milieu D'un repas normal Alors En chronique chapitre 11 Voilà Un bon passage Un bon chapitre Pour voir La manière exacte De célébrer Le repas du Seigneur Donc communément On parle de la Seine de Seine Mais bibliquement parlant C'est le repas du Seigneur Pourquoi utiliser La Seine Seine C'est pour la compréhension Des frères qui sont encore là A comprendre Ça passe plus Quand on dit Seine Seine Mais en fait Ce n'est pas Ce que la Bible dit La Bible parle du repas du Seigneur Donc désormais J'aimerais que les frères et sœurs S'habituent plus A l'expression Repas du Seigneur Alors Verset 17 En donnant cet avertissement Nous sommes à 1 Chronique chapitre 11 Verset 17 En donnant cet avertissement Ce que je ne loupe pas C'est que vous vous assemblez Non pour devenir meilleur Mais pour devenir pire On commence par un reproche A l'église de Corinthe Allez lire le chapitre 5 De 1 Corinthien Pour voir Le niveau de débauche De prostitution D'impunicité Débosexuelle Qui abatteint L'église de Corinthe C'est au point Où les gens Allaient avec les concubus De leur père Comme étant un cire Non seulement la du terre Mais l'inceste C'était grave Mes frères et sœurs Et Pour le repas de l'église Tellement désordonnée Où les femmes priaient Sans se voir la tête Où les femmes chahutaient Pendant qu'on enseigne Elles parlent Chahutent Et Paul règle beaucoup de détails De cette église S'il y a un mot Qui caractérise l'église de Corinthe Au temps de Paul C'est le désordre Et s'il y a un autre mot C'est la démosexuelle Paul règle beaucoup de détails Par exemple au chapitre 11 Justement à partir du verset 3 Paul montre comment les femmes D'hommes priaient En se voir la tête Parce que la femme qui prie La tête non couverte Déshonore Dieu De même Paul Dans les instructions Pour les hommes En leur disant Que vous ne devez pas Vous couvrir la tête Parce qu'au temps de Corinthe C'est un chrétien Qui était venu à Christ N'ayant pas Abandonné Leur Coutume Ancestrale Ou les pratiques Idolâtres Les divinités étrangères Qu'ils avaient soi-disant Abandonnées Ils continuaient à prier En se couvrant la tête On a l'exemple Par exemple Des Des adeptes du dieu Dagon Allez les histoires Du roi Saül Quand il a été décapité Sa tête a été placée Dans le temple du dieu Dagon Et Les Adeptes du dieu Dagon Portaient Un chapeau Qui avait La forme d'un poisson Allait faire La comparaison Avec Le chapeau Que les cardinaux Ou les papes portent Et C'est le descendant Des Des adorateurs Du dieu de Dagon Et donc Une divinité C'est une abomination Pour un homme De prier la tête couverte Donc Tous ces pasteurs Qui se judaïsent Qui retournent au territoire Ils sont juifs Qui veulent imiter les rabbins Qui ont des petites capuches Des petites capuches Sur la tête Ou Qui veulent imiter Leur grand-mère Ou mère La Babylon La grande église Abominable Catholique Ils ont des chapeaux Sur la tête Donc Paul reprend L'église de Corinthe Il dit Il n'est pas Bienseillant Pour un homme De prier la tête couverte Parce qu'un homme Qui prie la tête couverte Déshonore son chef Et le chef de l'homme Au final Chef de l'homme Et de la femme Au final C'est Dieu Donc un homme Qui prie En se couvrant la tête Ayant Une capuche Une casquette Une chéchière Un béret Sur la tête Déshonore Dieu Au final De même Une femme Qui prie La tête Non couverte Déshonore Dieu Au final Et le mot Déshonoré Est synonyme D'injurier D'insulté Donc voilà Quelques détails Sur l'église de Corinthe Et Paul Corrie Cette chose Et non seulement Il y avait Le désordre La rébellion Aux honnances de Dieu Il y avait La débeau sexuelle Et nous voyons En détail ici La groutonnerie Et l'ivrognerie Pendant qu'il Partage Le pas du Seigneur Incroyable Donc le verset Il s'est dit En donnant cet avertissement Ce que je ne loue point Donc Paul ne louait pas Ce que je ne loue point C'est que vous vous assemblez Non pour devenir meilleur Mais pour devenir pire Quand les chrétiens se rassemblent Comme nous le faisons Chaque dimanche Nous ne faisons pas cela Pour devenir Le plus vous assemblez Le plus pire vous devenez Non Nous nous édifions Nous nous améliorons Nous abandonnons C'est un péché Que nous avons du mal à abandonner C'est ça le but Pour lequel nous nous réunissons Le verset 18 dit Et d'abord J'apprends que Lorsque vous Vous réunissez en assemblée Il y a parmi vous Des divisions Et je crois en partie Les divisions viennent de faire Qu'il y a des soupçons Des calomnies Des mauvaises paroles Etc Donc Quand nous prenons ce repas Nous devons nous débarrasser De ces choses Le frère Sostel Me donnait un témoignage D'une église Il y a quelques jours Il a participé A leur sainte scène Comment de manière spontanée Avant même de prendre Le repas du Seigneur De prendre ce pain De boire ce vin Les frères commencent A confesser le péché De manière prompte De manière Inopinée Improvisée Chacun disait Vraiment Sœur J'avais ceci contre toi Frère J'avais ceci contre toi Et quand il m'a donné Ce témoignage J'étais tellement béni Voilà comment les frères Avant de partager Le repas du Seigneur Se sont levés Et chacun Confessait ses péchés Demandait pardon à tel Oh sœur Depuis là vraiment J'avais Des mauvaises pensées Tu m'avais blessé avec ceci Oh frère Tu m'avais blessé avec cela Et voilà comment ils sont Repentis Et ensuite Ils ont mangé le corps du Seigneur Ils ont bu le sang du Seigneur Et il y a eu de la joie après Et de délivrance après Donc nous nous réunissons Non pas pour nous diviser Non pas pour devenir pires Mais pour devenir meilleurs Verset 19 Car il faut qu'il y ait aussi Des sectes parmi vous Sectes ou divisions Afin que ceux qui sont Approuvés Soient reconnus Comme tels au milieu de vous Verset 20 L'ence donc L'ence donc Que vous vous réunissez Ce n'est pas pour manger Le repas du Seigneur Voilà Manger le repas du Seigneur Car quand on se met à table Chacun commence Par prendre son propre repas Voilà Donc c'est un repas Voilà un détail qui nous montre aussi Que le repas du Seigneur Ce que les gens appellent Communément la Sainte de Seigneur Ça se prend au milieu d'un repas Donc c'est la raison pour laquelle L'église végétale du Seigneur Jésus Ne peut se tenir que dans la maison Ce n'est pas dans les bâtiments Ou les hangars C'est dans la maison On mange Chacun son ancienne On a des plats Nous mangeons Et c'est pendant que nous mangeons Que nous allons également Prendre le repas du Seigneur Donc voilà le détail Qu'il mangeait Donc quand on se met à table Donc il se met à table Chacun commence Par prendre son repas Son propre repas Et l'un a faim Et l'autre est ivre Voilà L'un avait faim Parce qu'il y avait les autres Qui étaient gloutons Ils avaient tellement tout pris Qu'il n'y avait plus pour les autres Et l'autre est ivre Donc il y avait l'ivrognerie Et la gloutonnerie Quelle église Terrible que fût celle de Corinthe La déboe sexuelle La rébellion Les femmes qui prient Sans se voiler la tête Les hommes qui prient Avec les bérets de Dagon sur la tête Les casquels de Dagon Et d'autres divinités sataniques Il y a l'ivrognerie Il y a la gloutonnerie Alors qu'en Corinthiens chapitre 13 La porte Paul dit La charité Ne cherche pas son propre intérêt Ce serait mieux que Les frères et les sœurs prennent Les meilleurs morceaux Les meilleures portions Et rendent garde à Dieu pour cela N'oubliez pas que Si vous voulez être Prémi au ciel Soyez le dernier parmi les frères Voilà Il y a les murs Des assemblées Je remercie à Dieu C'est que nous n'avons pas Des murs ici avec nous Les autres ont mangé Ils ont tout mangé On n'a rien eu Les autres ont eu Les meilleurs morceaux Non, on n'a rien eu On n'a eu que des autres Ça vous fait rire Mais j'ai expérimenté Les choses comme ça Dans les assemblées Il y a eu des assemblées Cressives Il y a eu des bagarres À cause de la nourriture Les gens bagarrent après Sur la boisson Ils se bagarrent Combien de bouteilles Les biens sont restées D'abord Qu'est-ce que les bouteilles Les biens font Pendant que les gens Célèbrent le repas du Seigneur Il y a eu des églises Mes frères et soeurs Je ne sais pas Qu'en est-il de vous Mais j'ai eu de terrible Mes expériences Dans les abominations Que j'ai fréquentées Par le passé Notre nom Appel à Sainte de Sainte Il dit Allons célébrer ça Dans une boîte de nuit Le soir Incroyable Alors que c'est le moment Où vous devez être Dans le recueillement Dans la piété Ce n'est pas que vous avez Le jour où vous prenez La Sainte de Sainte Une vie pieuse Devant les frères Il y a d'autres personnes Quand vous les voyez Prendre la Sainte de Sainte Vous les voyez Sont-elle-moi Vous l'avez l'impression De voir un ange Qui descendu ici devant vous Mais lundi Le lendemain Lundi La personne Le place Son manteau D'un prudique De pécheur De menteur De voleur Pour le prostituer Ne faisons pas cela Mes frères et soeurs Donc Verset 21 Quand on se met à table Chacun commence par Prendre son propre repas Et l'un a faim Tandis que l'autre est ivre Nous devons vous assurer Que tout le monde A à manger L'un a faim L'autre est ivre Le vin Qui était pour le repas Du Seigneur Était devenu pour eux Maintenant Un moyen d'être ivre Voilà un détail Que ce vin Avec l'alcool Mais ce vin Ce vin n'est pas Pour que vous deveniez ivre Ce vin C'est pour commémorer Le sang de Jésus Christ Ce n'est pas que S'il y a une coupe Vous buvez Les sept dixièmes De la coupe Vous seul Non Vous serez ivre Si l'autre L'alcool n'est pas minime Verset 22 N'avez-vous pas Les maisons pour y manger Et boire Donc y bagarrez Sur la nourriture Ou méprisez-vous L'église de Dieu Je remercie à Dieu Le Seigneur Que telle chose Ne passe pas ici C'est-à-dire Méprisez l'église de Dieu Et faites-vous honte A ceux qui n'ont rien Que vous direz-je Vous louerez-je En cela Je ne vous loupe pas Voilà Reprimant que Paul leur donne De la part de Dieu De la part de Dieu Verset 23 Car j'ai reçu du Seigneur Paul ne dit pas qu'il a reçu de lui-même Verset 23 Car j'ai reçu du Seigneur Ce que je vous enseignais C'est que le Seigneur Jésus Dans la nuit Où il fut livré Rappelez-vous que Quand ils ont chanté les cantiques On m'en a vu À Matthieu chapitre 26 Après avoir pris ce repas Après avoir pris ce pain Qui était son corps Ce bus Ce pain Qui était son sang Ils ont chanté les cantiques Ils sont allés Au monde des oliviers Et Judas Qui avait mis le plat avec lui S'est retiré quelques temps Pour aller prendre le chef du peuple Pour venir saisir Jésus au monde des oliviers Où il était en prière Avec les apôtres Donc Verset 23 Paul continue en disant Car j'ai reçu du Seigneur Ce que je vous ai enseigné C'est que le Seigneur Jésus Dans la nuit Où il fut livré Pris du pain Verset 24 Et Après avoir rendu grâce Pour le rappel L'importance de la grâce Ce que Jésus avait fait Et après avoir rendu grâce Le rompit Et dit Ceci est mon corps Qui est rompu Pour vous Faites ceci En mémoire de moi Verset 25 De même Après avoir soupé Il prit la coupe Et dit Cette coupe Et la nouvelle alliance A mon sang Donc Après avoir soupé Regardez un peu Le détail C'est après avoir soupé Qu'il prend La coupe Pas les coupes Pas plusieurs Gommes en plastique La coupe Il prit la coupe Une seule coupe Et dit Cette coupe Est la nouvelle alliance A mon sang Faites ceci En mémoire de moi Toutes les fois Que vous en boirez Donc on fait cela En mémoire Du Seigneur Jésus Christ Verset 26 Car toutes les fois Que vous mangez ce pain Et que vous buvez Cette coupe Vous annoncez La mort du Seigneur Jusqu'à ce qu'il vienne Jusqu'à ce qu'il vienne Voir l'importance De manger le corps Du Seigneur Jésus Christ Et de boire Le sang du Seigneur Jésus Christ Nous annonçons Sa mort Et sa mort apporte la vie Sa mort apporte la délivrance Verset 28 Que chacun d'entre S'éprouve Soi-même Et qu'ainsi Il mange du pain Et boit de la coupe Nous devons nous éprouver Vous ne pouvez pas Venir simplement Vous asseoir là Manger ce pain Boire ce vin Sans vous éprouver Que chacun S'éprouve lui-même Verset 29 Car celui qui mange Et boit Sans discerner Sans discerner Le corps du Seigneur Mange et boit Un jugement Contre l'humain Nous ne mérons pas Que quelqu'un Ici présent Boive Et mange Un jugement Contre l'humain C'est tellement grave Verset 30 C'est pour cela Qu'il y a parmi vous Beaucoup d'infirmes Et de malades Et qu'un grand nombre Sont morts Donc voilà ce que Je vous annoncez Vous mangez Sans discerner Vous mangez Sans vous éprouver Ça produit La maladie L'infimité Et la mort Maintenant Si vous mangez Et buvez Dignement Ça produit quoi La guérison La délivrance La protection Contre la mort Exactement comme Au temps Des enfants d'Israël En Égypte Quelques temps avant Qu'ils n'en sortent Verset 31 Si nous nous jugeons Nous-mêmes Nous ne serions pas jugés Dans cette actuelle Et les gens disent On ne juge pas Ne nous jugez pas frère Vous ne jugez trop Vous êtes des espères En jugement La Bible La Bible La Bible De nous devons Nous-mêmes Nous juger Le jugement Est possible Et plein de dieux Nous aurons Les enseignements Sur le jugement Biblique Il y a des chrétiens Qui n'aiment pas ce mot Tu juges Ne me juge pas Le jugement est biblique Et ça va commencer Par nous-mêmes Nous juger Qu'est-ce que dit La parole de Dieu Si nous nous jugeons Nous-mêmes Nous ne serons pas jugés Une bonne partie Le livre de Corinthiens C'est un jugement Contre l'église de Corinth Et aujourd'hui On va vous dire Que les frères Ne doivent pas juger Les autres Je me demande Quelle Bible Les gens lisent Donc nous devons Nous-mêmes Nous juger Pour éviter Que les autres Nous jugent Verset 32 Mais quand nous sommes jugés Nous sommes châtiés Par le Seigneur Regardez très bien Quand nous sommes jugés Qui juge ? La première Conscience C'est la première Personne qui va te juger Allez lui raconter Un contenu Chapitre 5 Au sujet de l'homme Qui sortait Avec la femme de son père Paul dit Même étant absent Il a déjà jugé Celui qui a commis Un tel acte Que le méchant Soit ôté du milieu De nous Dit la porte Il a déjà jugé Même étant absent Et vous allez dire Qu'on ne l'a pas jugé Je ferme la parenthèse Donc si nous nous jugeons Nous-mêmes Verset 31 Nous ne serions pas jugés Verset 32 Quand nous sommes jugés Nous sommes châtiés Par le Seigneur Donc toute personne Que nous jugeons Qui ne se répand pas La Bible nous donne La révélation Ici que cette personne Est châtiée Lisez très bien J'espère que je lis Pas mal ce verset Quand nous sommes jugés Nous sommes châtiés Donc évitons Que nous serons Objets du jugement Que la première personne Qui nous juge C'est nous-mêmes Avec notre conscience Donc jugeons nous-mêmes Notre propre conscience Notre propre vie Voilà Mais quand nous sommes jugés Nous sommes châtiés Par le Seigneur Afin que nous ne serons pas Condamnés avec le monde Verset 33 Ainsi mes frères Lorsque vous vous réunissez Pour le repas Attendez-vous les uns Les autres Si quelqu'un a faim Qu'il mange chez lui Afin que vous ne vous Réunissiez pas Pour attirer un jugement Sur vous Je réglerai les autres choses Quand je serai arrivé Donc voilà quelques détails Mes frères et soeurs Que je voulais partager Sur la Sainte Seine Qu'est-ce que la Sainte Seine Les bienfaits de la Sainte Seine Ou dire plutôt Le repas du Seigneur Nous devons discipliner Nos intelligences Et nos mouches Pour parler Bibliquement parlant En disant plutôt Le repas du Seigneur Au lieu de Sainte Seine Repas du Seigneur Donc Quels sont les bienfaits Du repas du Seigneur Et quelles sont les conséquences Quand nous prenons Pas ce repas Dignement Sans nous éprouver Sans nous juger nous-mêmes Et Aussi Quel genre de pain Nous devons avoir J'ai mis l'accent sur Comment nous devons Nous assurer Que le pain Que nous partageons N'a pas de Le levain Soit le levain chimique La levure chimique Soit Toutes sortes de levures Et qu'en même temps Que le pain Que nous prenons N'a pas de levure Chimique Pour le faire gonfler Assurons-nous aussi Que nous n'avons pas De levain Dans notre chair Dans notre cœur Dans nos pensées Que Dieu nous bénisse Au nom de Jésus-Christ Le Seigneur nous a aimé Comme on n'a jamais aimé Il nous vide chaque jour Comme une étoile Parasie Quand nous partageons Le pain Il nous donne Son amour C'est le pain De l'amitié Le pain C'est le pain Que nous apporte Nous apporte Dans ton amour Le Seigneur nous a aimé Comme on n'a jamais aimé Il nous vide chaque jour Dans une étoile Dans la nuit Quand nous partageons Le pain Il nous donne Son amour C'est le pain De l'amitié Le pain De Dieu C'est mon corps Que nous ai mangé C'est mon sang Et les ai buvés Car je suis la vie Et je suis l'amour Et c'est le pain Que nous apporte Dans ton amour Le Seigneur nous a aimé Comme on n'a jamais aimé Il nous vide chaque jour Quand nous étoile Dans la nuit Quand nous partageons Le pain Il nous donne Son amour C'est le pain De l'amitié Le pain De Dieu C'est mon sang Prenez et mange C'est mon sang Prenez et buvés Car je suis la vie Et je suis l'amour Le Seigneur nous a aimé Dans ton amour Voilà, voilà, voilà Oh Seigneur C'est mon sang C'est mon sang C'est mon sang